L'avis du monde entier à propos de ce qui se passe en France, en ce moment, via une revue de presse internationale, c'est tout de suite ! On fait ça rapidos les gars, on n'a pas le temps, pas de temps de niaiser, je vous ai fait deux grosses vidéos aujourd'hui, vous voulez une petite vidéo pour vous terminer, je vous connais ! C'est bon, je ne suis pas le bouseux, je vais vous finir, vous allez voir ! France, immutes et regards internationaux, un tour de presse internationale permet d'avoir une vision plus large sur nos propres problèmes, cela reflète aussi les sujets importants, bon tais-toi, on s'en fout ! Algérie, globalement les médias algériens disent qu'on est très très méchant, je pense ! L'Algérie, il nous épargne rarement quand même ! Donc les Algériens, les médias algériens regardent la situation sous l'angle du Racins et des problématiques migratoires ! Ok, ok, l'extrême droite est accusée de dépeindre un passif de délinquant au jeune Naël ! A priori, il n'était pas non plus absolument innocent en termes de délinquance, j'en sais rien, mais a priori il avait déjà 15 mentions ! Pas au cas du judiciaire, mais il avait déjà été interpellé, il avait déjà eu 15 fois affaire à la police comme... Maroc, inversement, ah oui, parce que le Maroc et l'Algérie ne sont pas en très bons termes ! Les médias marocains accusent les médias algériens de faire de la récupération politique de la situation en France ! Ils pointent du doigt la présence du Polisario dans certaines manifestations comme un message anti-Maroc ! Je ne savais pas ce qu'était le Polisario, c'est le Front Polisario, c'est un successeur du mouvement de libération du Sahara qui existait dans les années 60 ! D'accord, donc voilà, parce qu'en fait ils se battent je crois pour une partie de territoire qui doit être dans le Sahara j'imagine ! Et du coup il y a un front, ce front... Vu qu'en fait je crois que Naël était d'origine algérienne, il y a beaucoup d'Algériens qui se sentent légitimes d'aller s'approprier un petit peu la souffrance qui a peu découlé de ce qui s'est passé ! Et j'imagine qu'il y a de la politique qui doit se mêler à ça, parce qu'il y a toujours des mecs qui vont mêler leurs idées politiques, etc. C'est normal, c'est la base, c'est ce que certains appellent la récupération, enfin c'est de la récupération mais ce qu'il y a c'est qu'il y en a qui ne l'assument pas ! Suisse ! Oh qu'est-ce qu'ils nous disent les Suisses ! Côté Suisse le constat est un déchirement de la classe politique sur la situation entre la gauche et la droite où les extrêmes des deux bords donnent le plus de voix, il y a aussi une inquiétude de contagion ! Ouais non non, il y a eu 2-3 échauffourées à Lausanne, on a vu ça, je sais pas si j'ai fait, non j'ai pas fait de f2news dessus, mais directement ils ont envoyé l'armée en fait ! Les chars, etc, les Suisses ne plaisantent pas, je crois qu'ils étaient à deux doigts d'envoyer Mandrill en fait ! Ils ont dit, allo Mandrill, est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez toujours votre mâchoire là ? Ok, vous faites toujours le drapeau à une main ? Ok, bon bah écoutez, mettez-vous à disposition, parce que là on va peut-être devoir envoyer du lourd ! Italie, la presse italienne considère que rien n'a changé depuis des émeutes de 2005, les raisons des émeutes sont similaires et la France n'arrive pas à progresser à cause de l'aveuglement politique ! Allemagne, l'Allemagne compare, elle, la situation à celle de 2005 et considère que rien n'a changé, que la France n'arrive pas à mettre en place les réformes pour apaiser le pays, elle s'inquiète que cela aide l'extrême droite en France ! Oui, parce que l'Allemagne a son traumatisme suite à la Deuxième Guerre mondiale, que la plupart des peuples européens, au moins occidentaux, au moins de l'Ouest, connaissent ! Chez eux, c'est le plus fort, ça se comprend, eux ils ont vraiment, vraiment, vraiment un gros problème avec tout ce qui est affilié à l'extrême droite, etc. Vraiment, c'est un énorme tabou chez eux ! Danemark, pour la presse danoise, la France ignore depuis 30 ans les questions liées à l'immigration. Aux racines, ainsi que l'humiliation des jeunes de banlieue et que la crise actuelle était prévisible, l'extrême droite sort renforcée, selon la presse danoise, j'imagine. Après, je veux dire, là, les gens qui me regardent de droite, il faut bien comprendre que, quelles qu'en soient les causes, ça, les causes, on peut en parler pendant 10 ans, mais oui, ça ne va pas être facile d'être un jeune de banlieue. Ça ne doit vraiment pas être facile. Donc, voilà, il faut bien le comprendre, ça. Parce que, nous, souvent, on se dit, ils sont abreuvés de subventions, mais ça ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout, loin de là. Et, voilà, donc, il faut bien l'entendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on nie beaucoup à droite. Parce que, on ne voit que les mauvais côtés. C'est vrai qu'il y a des mauvais côtés, c'est vrai qu'on a des choses à reprocher, mais, je veux dire, c'est jamais une illatérale. Là, mais, de toute façon, les constats ont été posés mille fois, dans tous les sens. Je pense qu'en fait, c'est une situation qu'on ne peut pas résoudre, en fait. Je pense que c'est devenu trop gros, en fait. C'est trop gros pour être résolu. C'est vrai qu'il y a eu des gens d'extrême-gauche, c'est vrai qu'il y a eu des gens des quartiers qui sont majoritairement musulmans. Après, parler d'islamo-gauchisme, je pense que les islamo-gauchistes, ça considère... En fait, bizarrement, je pense qu'on ne peut pas intégrer les gens des quartiers, même s'ils sont très majoritairement musulmans, au groupe islamo-gauchiste. Pour moi, l'islamo-gauchisme, c'est vraiment un truc de bobo, en fait. Un truc de petit bourgeois de centre-ville, etc. Pour moi, c'est vraiment un truc de politique, en fait. Et je pense que c'est déjà trop politique, même l'islamo-gauchisme, c'est déjà trop politique pour la poser sur les émeutiers, en fait. Qui sont, pour la plupart, pas très politisés, d'accord ? Et même pas très religieux non plus. Donc, je trouve que c'est un peu... Vraiment, pour moi, c'est Clémentine Autain, quoi. C'est Louis Boyard, c'est Émeric Caron, qui se félicite qu'Al-Jazeera parle de son histoire de Minute de Silence, etc. Enfin, voilà, qui va toujours parler de la corrida, de la chasse, mais jamais de l'Aïd, voilà. Pour moi, vraiment, c'est un truc de bobo, de gauche, etc., très électoraliste, etc. Ils en font des tonnes pour que ça perce le plafond de verre du manque d'intérêt que peut avoir certaines populations pour la politique. Ils en font dix fois plus pour pouvoir faire passer le message que, oui, ils sont plutôt pro pour certaines religions, d'accord ? Et essayer de recevoir, de requérir leur vote, tout simplement. Je pense que ça se limite à ça. Ok, donc la Hongrie, elle est plutôt en mode extrême droite, ok ? Angleterre, Sky News souligne que depuis les années 70, les zones HLM sont des points de tension, que les crises sont cycliques et souvent pour des motifs similaires. Chômage important, délinquance forte, intervention policière brutale. Après, tu vois, c'est le problème un peu, c'est que c'est vrai tout ça, je pense que c'est vrai. C'est vrai, le chômage important, délinquance forte, intervention policière brutale, c'est vrai. Mais la poule ou l'oeuf, c'est ça aussi qu'on peut se poser comme question. Est-ce que c'est à cause des méchants racistes qu'il y a du chômage ? Ou est-ce que c'est à cause du gap culturel et éducationnel qui peut exister qu'il y a du chômage ? Ou est-ce que c'est un mélange des deux ? Est-ce que la responsabilité est partagée ? Moi, à chaque fois que je produis deux possibilités, je fais une question avec deux réponses possibles ou probables, je m'imagine quand même souvent, pour moi, ça semble évident que c'est souvent un mélange des deux. Je pense que les torts sont partagés, mais ça, personne ne veut le reconnaître. Parce qu'en fait, le débat de l'immigration, il est complètement pris en otage par l'extrême droite et l'extrême gauche. Et du coup, on n'a que des trucs un peu caricaturales. Caricaturaux, pardon. Et heureusement qu'il y a le RN qui l'est moins. En fait, moi, je trouve le RN très mesuré. Plus mesuré sur la question de l'immigration que Zemmour, par exemple, et Louis Boyard. Qui ont les deux une vision tellement caricaturale. Moi, je préfère un truc, c'est plus républicain, plus basé sur la méritocratie, l'assimilation, qui sont des choses qui sont déjà dépassées. Mais Zemmour aussi, mais quand même, il y a un truc. Zemmour, il entretient quand même cette espèce d'idée de guerre civilisationnelle, etc. Je ne suis pas certain qu'il y ait autant de gens que ça, qui sont impliqués là-dedans, que ce soit à droite ou à gauche. Ça concerne, oui, des gens qui ont une voix qui porte beaucoup. Parce que le camp d'en face, justement, aime bien les relayer pour montrer à quel point ils ont raison d'être sceptiques et agressifs, etc. envers ces méchants qui nous veulent tant de mal. Mais je pense qu'en vérité, la plupart des gens, ils ne sont pas aussi radicaux que ça. Je digresse beaucoup, pardon. Mais voilà, juste, je voulais mettre les choses au point. Tout ce qui est caricatural et radical ne nous rend pas service. Il faut de la radicalité, il en faut, c'est vrai. Mais globalement, c'est très bien que la plupart des gens soient plutôt modérés, soient plutôt compréhensifs, etc. Mais la radicalité a son mot à dire, bien sûr. Mais à la marge. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la radicalité est devenue centrale. On a un extrême centre, une extrême droite, une extrême gauche, qui sont ridicules. Honnêtement, moi, je trouve que c'est ridicule à force. Même s'il y a des vérités qui sont dites partout, attention. Mais c'est juste qu'en fait, il n'y a plus de dialogue. Et sans dialogue, on ne peut pas... Je veux dire, avec que des clivages, on ne peut rien résoudre. Donc, on va au carton, en fait. Après, il y a peut-être des gens qui veulent qu'on aille au carton, je ne sais pas. Et pourtant, je ne nie absolument pas les problèmes liés à l'immigration. Pour moi, c'est aller beaucoup trop loin. Attention, ce n'est pas ce que je dis du tout. Mais c'est juste qu'il ne faut pas être caricatural, si on veut trouver des solutions pacifiques. Après, ce n'est peut-être plus possible, je n'en sais rien. Je ne suis pas assez intelligent pour le savoir. Toujours du côté anglais, il y a une certaine inquiétude vis-à-vis de la diffusion de nombreux fakes qui vont automatiquement électriser la situation et créer plus de tensions. Je n'ai pas vu tant de fakes que ça, je crois. Peut-être que dans leur pays, oui. USA, les événements en France sont souvent analysés sous l'angle d'inégalité raciale et les problématiques de violences policières plus importantes sur ces populations. Ils essayent d'expliquer les violences sous ces deux prismes. Toujours aux Etats-Unis, la France est pointée du doigt pour un racisme systémique où les Français non-blancs seraient des citoyens de seconde zone. Macron lutterait donc contre les symptômes visibles du problème et non les causes. Alors ça, c'est très mal analysé parce qu'en fait, on ne s'intéresse jamais aux pauvres blancs. Mais en réalité, la France, c'est avant tout un pays de caste basé sur le réseau. Et je veux dire, les blancs qui sont pauvres, qui n'ont pas de réseau, ils sont aussi méprisés que les personnes de couleur. Après, c'est sûr que les personnes de couleur, elles connaissent aussi un racisme. Ça, il ne faut pas le nier. Mais ce que je veux dire, cette espèce de mépris qu'il peut y avoir de classe, ne vous inquiétez pas, les blancs, ils y goûtent aussi. Russie pour la Russie. La situation en France est globalement utilisée à des fins de propagande. Alors c'est drôle parce que les Etats-Unis, ce n'est pas de la propagande. Il y a des racines, c'est systémique, c'est très très méchant, etc. D'accord, ok. Mais la Russie, c'est direct, le premier mot qui vient, c'est propagande. Ok. Ceci permet notamment de vanter l'échec du libéralisme européen et de la décadence de la France. Ok. Chine. La couverture chinoise sur les émeutes en France reste assez faible. Cependant, quand elle aborde la situation, elle met en avant les règles d'engagement de la police vis-à-vis de l'usage des armes à feu. Alors les Chinois, ils sont très techniques. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire alors ? Quel armement ils ont ? Dans quel cas ils ont le droit de tirer, etc. C'est ça qui intéresse les Chinois, c'est assez drôle, je trouve. Ah, les Chinois, c'est des ingénieurs les mecs, en fait. En conclusion, les différents pays scrutent la situation en France mais selon à chaque fois sa propre prisme de... Ouais, bon, ouais, d'accord, son propre prisme de lecture, d'accord. On s'en serait douté. Ok, c'est intéressant en tout cas. Bravo à Carte du Monde. Tiens, je vais m'abonner, tiens. Hop ! Parce que je trouve ça intéressant. Même si ça m'a l'air un petit peu, voilà, ils ont dit le mot propagande que pour la Russie. Alors que de la propagande, il y en a partout. Chacun essaye de faire... de valider, de faire valider au vu de la réalité, c'est-à-dire des événements, son idéologie, tu vois. Nous, on est dans le réel, les gars. On est dans le réel. Voilà, voilà. Quitte à déformer les événements, bien sûr. Bon, en tout cas, mettez un pouce, un like. Ben, elle n'est pas si courte que ça, cette vidéo. Je suis nul, je n'arrive pas à vous faire des vidéos courtes au jour que je digresse, c'est pas possible. Je vous embrasse, mettez des pouces, des likes, abonnez-vous quand vous venez de vous abonner, ça va être incroyable. 45 000 abonnés. Est-ce qu'on peut faire 45 000 abonnés avant la fin de la semaine ? Non, mais c'est dingue, c'est dingue ce que je vous demande là. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui croient que c'est genre payant ou que c'est très, très difficile d'appuyer sur abonner. Mais non, vous pouvez le faire, en fait. C'est juste en dessous de la vidéo. S'abonner. Ça y est, vous êtes abonné. C'est gratuit. C'est un seul petit clic. Pour les plus inzolins, vous pouvez aller sur mon Tipeee pour me soutenir mensuellement. Et pour les autres, vous pouvez juste liker. Mettez un pouce et commentez, si vous voulez. Vous pouvez donner votre avis. Personne ne le lira parce qu'on s'en fout. D'accord ? C'est qu'un avis. Non, je rigole. Je lis ça souvent dans les commentaires. Et voilà. Bon, abonnez-vous et tout le reste. Ciao, les petits copains, les petits malins. Et n'hésitez pas à continuer de rien faire parce que je sais que vous êtes des grosses feignasses pour la plupart d'entre vous.